En ce moment, on est encore en répétition pour le spectacle furieux et désespéré. C'est un spectacle assez complexe, mais à même temps vraiment très, très simple. C'est une espèce de regard croisé entre des Égyptiens qui sont restés en Égypte après la Révolution de 1952 et puis un petit-fils d'Égyptien qui est né au Québec et qui va faire un voyage presque d'initiation, une espèce d'épreuve d'initiatique qui retourne au pays de ses ancêtres et qui découvre un monde qu'il ne connaissait pas, que même son père ne connaîtrait pas, parce que quand ils sont partis, ça a tellement changé. Et sur fond de Révolution, d'une certaine façon, quand on vit une époque tournante, on ne se rend pas compte qu'on fait l'histoire, c'est après coup qu'on peut en parler. Donc on voit des gens dans leur vie de tous les jours, mais qui surfondent de la grande histoire avec un grand H, en fait. Moi, je joue une journaliste qui témoigne. Je pense qu'Olivier avait envie d'avoir quelqu'un qui est un petit peu à l'extérieur. En fait, mon personnage qui s'appelle Florence, elle est très détachée de tout ça. Je ne dirais pas que c'est une journaliste blasée, mais c'est une reporter sur le terrain qui en a vu d'autres. Elle est probablement en Tchétchénie, au Kosovo, bon. Et puis elle sait que l'histoire se répète et tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui lui demande de l'aide et elle s'attache à cette histoire en particulier. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est indifférent à l'histoire. Tant que ce n'est pas quelqu'un en particulier qui nous demande de l'aide ou qui nous fait voir quelque chose, alors elle est obligée de prendre parti, en fait. Alors c'est intéressant de voir une journaliste qui est censée être objective, qui se retrouve à prendre parti quand même. C'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire.